salut famille comment vous allez ouais actuellement il est 7 je crois moi le cas ici je vais vous montrer quelque chose ça se passe à abidjan précisément à faïa juste en face du place à la cité boloré voilà je vais vous montrer ce qui se passe vous n'allez pas croire un déluge je suis je reste sans voix et il y a des informations qui me parviennent pour me dire qu'au niveau de la palmerie c'est pire parce que un immeuble s'est écroulé franchement ce problème d'inondation là on doit y remédier maintenant voilà parce qu'il est écœurant il tue de nombreuses personnes chaque année et rien n'est fait donc je vous passe la vidéo maintenant la vidéo que vous allez regarder c'est la vidéo de mon quartier d'abord maintenant dans les jours à venir je vous ferai passer la vidéo d'inondation du quartier de la palmerie ça ce que vous voyez là c'est à l'intérieur de ma maison c'est à l'intérieur de ma maison voilà vous allez voir le niveau de l'eau vous voyez vous voyez bien mes pieds voilà vous allez voir le niveau de l'eau au fur et à mesure que j'avance voilà vous voyez déjà le niveau de l'eau voilà vous voyez vous voyez c'est dans mon quartier voilà c'est une notion que vous voyez là c'est mon quartier un quartier d'IUP de la Riviera voilà je sais même pas c'est quoi cette façon de construire là voilà c'est un gros 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 vraiment sérieux problème à remédier j'ai pas envie d'avancer parce que l'eau est trop beaucoup voilà donc c'était pour juste mettre au parfum partager ça au maximum pour alerter nos punions publiques voilà parce que ailleurs ça meurt c'est vrai qu'ici nous sommes inondés mais ailleurs ça meurt à la palmerie ça a emporté des cabanes de plusieurs personnes ça a fait écrouler un immeuble tout entier à des personnes qui sont actuellement sur la dalle donc c'est urgent salut salut famille comment vous allez j'espère que vous allez très bien voilà si je vous fais cette vidéo bâtina là c'est parce que le cas est très urgent très 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 urgent voilà j'espère que vous avez vu les premières vidéos avant de voir mon allocution et mon intervention ben cette histoire d'inondation là c'est un problème très 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 sérieux très sérieux en Côte d'Ivoire ici on a deux gros problèmes qui nous mettent en retard et qui nous fait et qui nous font beaucoup beaucoup de peine les embouteillages et surtout 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 les inondations actuellement où je vous parle ce que vous avez vu dans mon quartier c'est rien à la palmerie c'est pire l'eau est montée jusqu'à au deuxième étage d'un immeuble vous comprenez un peu vous voyez de la gravité des choses l'eau est montée l'eau de pluie est montée jusqu'au deuxième étage d'un immeuble puis un immeuble s'est écroulé actuellement il paraît que tous les habitants de ce meuble sont sur la dalle dieu merci on va pas se niquer les morts vous aurez la vidéo dans les prochains jours mais franchement le cas est vraiment vraiment urgent je ne sais même pas pourquoi on peut mettre toutes ces constructions anarchiques honnêtement parce que où les caniveaux devaient passer ou l'eau devait passer les gens sont venus construire là donc ça empêche de les circuler et quand l'eau stable l'eau monte je sais qu'il y a eu des morts dans cette innovation là parce qu'il y avait cabane si vous voulez il y a des personnes qui aiment bien dormir dans les bidonvilles c'est à dire ils n'ont pas les moyens voilà ils sont venus à bidon se chercher mais n'ont pas les moyens de se prendre un studio ou une bonne maison une bonne uniforme donc ils tombent dans les maisons en barattre l'eau a porté ça l'eau a même emporté des voitures au niveau du blue rock si tu connais ce blue rock un grand night club un grand espace de l'investissement l'eau a rempli le coin franchement ça fait peur ça fait vraiment 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 peur j'imagine actuellement les déni j'imagine actuellement où je veux pas les déni c'est pire quelles solutions ils doivent trouver qu'est ce qu'on doit faire qu'est ce que l'état du code du bois d'affaires parce que le cas est urgent chaque année ça tue des gens ont fait seulement j'aurai la coût et on laisse faire le jeu de l'année prochaine encore des inondations et des gens meurent il faut agir il faut agir parce que le cas est très 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 urgent ce sont des inondations ce sont des inondations très métrué je suis contre de vous mentir c'est métrué de tu métrué ça tue tu es dans ton plan sommeil et puis tu t'es noie oh ça fait pitié ça fait pitié actuellement je vous parle là si vous voyez la vidéo vous partagez là parce que pour alléter la police ou bien les pompiers à la palmerie c'est grave qu'ils aillent très vite intervenir voilà parce que je ne veux pas comprendre que je construis parce que j'ai envie de construire je m'en fous je me soucie même pas des espaces prévus pour le ruissellement de l'eau je construis ou je veux ça c'est en Côte d'Ivoire ici on voit ça et chaque année ça tue des pauvres gens et la vie continue réglons ça réglons ça chaque année on va faire 30 à 50 personnes dans ces histoires d'inondations parce que ce sont des vies humaines la vie humaine n'a pas de prix les amis la vie humaine n'a pas de prix elle n'a pas de prix le cas est très urgent réglons ce problème là voilà c'est ma vidéo de ce jour je menerai mes enquêtes pour vous montrer effectivement que toutes les informations que je vous ai données dans cette vidéo là sont abérées elles sont très vraies voilà que dieu nous garde que dieu nous épargne de ces innovations maitrielles ciao ciao et puis partagez la vidéo mars quoi il était l'opinion publique merci merci